Pardon ? Je vous demande si ça vous arrive parfois d'avoir envie de tuer quelqu'un. Qui ? N'importe qui. Et pourquoi ? Comme ça, sans raison, une impulsion. Non. Jamais ? Non. Même pas dans le métro ? Bon, pas vraiment. Mais quel est le salopard qui vous a fait ça ? Un jeune, avec un manteau. Dans mon genre ? Oui, à votre place, moi je me dévinerai. Mais c'est pas moi, ça peut pas être moi ! J'arrive ! J'étais pas là ! J'ai pas dit que c'était vous ! Alors c'est qui ? Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention. Vous pourriez ouvrir les yeux dans des capareils. Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix ? Je meurs ! Barrez-vous ! Moi je suis chômeur, et vous ? Inspecteur de police. Ça tombe bien. Quoi ? Que vous soyez inspecteur de police. Pourquoi ? Parce que je viens d'assister à un meurtre dans le métro. Ah oui ? Oui. Le pauvre bougre, il a ramassé un coup de couteau dans le ventre. Ah bon ? Bah oui. Et puis ce qui m'emmerde, c'est que le couteau c'était le mien. Écoutez mon vieux, des crimes et des assassins, je m'en farcis toute la journée. Actuellement je suis pas en service, je mange. J'ai déménagé, je suis fatigué et vous m'emmerdez. Alors vous allez redescendre bien gentiment chez vous et essayer de m'oublier. J'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous. Et quel sujet ? Votre femme. Vous la connaissiez ? C'est moi qui l'ai tué. Entrez. Vous êtes barbouillé ? Je pense à elle. À qui ? À votre femme. Ah, bah faites comme moi mon vieux, oubliez-la. Je peux pas l'oublier. Ah bah, si je me laissais aller comme vous, on serait en beau drap. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Et vous arrêtez les coupables ? Non, le moins possible. Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Pourquoi ? Parce qu'en prison, il contamine les innocents. C'est la première fois que je vois mourir un homme. Moi aussi. En général, j'arrive trop tard. Il est en retard. Ça roule mal. Chut. Rien ne vaut l'arme blanche. Tu ferais pas ça ? Pourquoi pas ? Entre copains. J'ai envie de l'entendre sans télé, les oiseaux. C'est pour ça que je tue les femmes seules. Parce qu'au moment où elles meurent, j'ai l'impression d'entendre un oiseau qui pousse un petit cri. C'est comme si je me promenais dans un sous-bois. J'aime oxygène. J'aime oxygène. Aux gueules. Le soir, je rentrais du commissariat à Vanné et elle, elle m'accueillait avec des gammes. Toujours des gammes ! Pas moyen de se reposer cinq minutes ! Alors un jour, j'ai branché son violon sur le 220. Et puis voilà. Tu comprends maintenant ? Mais pourtant, je l'aimais. J'étais fou d'elle. Alors elle n'est pas morte dans son bain ? Bien sûr que non. Son bain, je l'ai fait couler après. Prenons l'air dégagé. Qu'est-ce que vous lui vouliez ? Ah, Alphonse Tram. C'était simplement pour le tuer. Ah bon, fallait le dire. C'est lui. Merci les gars. Bref, il fait gagner du temps. Je dois pouvoir prendre mon train de six heures. Ben, ne nous remercie pas trop vite. Pourquoi ? Parce qu'on s'est foutu de ta gueule. Vas-y ! Alors tu lances ou tu lances pas ? Ça y est, je le tiens. Je le tiens. Fais pas le con, je sais pas nager. Tu sais pas nager ? Mais non. T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi ? Parce que je vais te pousser. Mais non. Mais si. C'est pas moi qui ai tué votre père. J'y suis pour rien. C'est pas moi. Mais non ? J'y vais tout. Oui. Et aussi ! C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.